Je vous propose qu'on garde un peu de questions sous le coude pour la fin du webinaire pour vous tenir en haleine mais vous êtes toujours plus de 110 participantes donc visiblement vous ne vous ennuyez pas encore avec nous et c'est super on va continuer avec une deuxième table ronde bien dynamique également un grand merci à nos questions à nos trois intervenants donc on retient de vos interventions que l'énergie citoyenne est bien intégrée dans les stratégies politiques en Ile-de-France elle est soutenue par l'ADEME par la région par la métropole du Grand Paris parce qu'il faut faire la transition énergétique dans notre belle région et pour ça on a besoin de tout le monde on a besoin des citoyens on a besoin des collectivités voilà il y a des beaucoup de plans climat de départements d'intercommunalité qui mentionnent aussi cette énergie citoyenne il y a de nombreux dispositifs de soutien financier mais aussi techniques pour aider à l'impulsion sur ces projets un appel à projet régional l'agence régionale de l'énergie et du climat la métropole du Grand Paris qui anime une fédération des agences locales de l'énergie et du climat et propose un appel à initiatives privées pour faciliter le passage à l'acte sur la solarisation de toitures publiques le message est clair pour les collectivités franciliennes nous avons besoin de vous pour faire la transition en Ile-de-France le signal politique est bien envoyé pour vous inciter à produire votre énergie renouvelable en impliquant les citoyens il y a de nombreux intérêts à cela valoriser votre patrimoine soutenir l'économie locale sensibiliser vos habitants sur l'énergie les interventions en ont parlé il y a la question de produire de l'énergie renouvelable mais également de diminuer nos consommations par l'efficacité énergétique par des réflexions sur la sobriété voilà l'acceptabilité des projets est bien évidemment en jeu mais il y a des questions de nouvelles dynamiques de démocratie locale qui sont permises par ces projets d'énergie citoyenne et c'est ce que nous allons aborder dans cette prochaine table ronde où je laisse la parole à Bérangère pour l'animation Coup de projecteur sur les projets citoyens en Ile-de-France Merci Alexandra Donc effectivement cette deuxième table ronde on va vous présenter des témoignages concrets de citoyens de collectivités qui se sont lancés dans l'aventure des énergies renouvelables citoyennes Donc avec nous ce matin on accueille Patrick Gèze qui est président de la coopérative parisienne Énercitif Christine Blondel qui est présidente de l'association Cache en Soleil et M. François Bréjoux qui est adjoint au maire à la transition écologique et énergétique de Jouy-en-Josa Avant de la laisser la parole ma collègue Adrienne Parnot-Dubreuil va nous présenter la dynamique des projets citoyens en Ile-de-France Rebonjour à toutes et à tous ravie d'être présente avec vous On a déjà donné pas mal de chiffres mais je vais dézoomer côté énergie partagée pour vous donner quelques chiffres de ce qu'on fait à l'échelle nationale donc énergie partagée qui a été créée en 2010 et qui depuis a accompagné entre on a l'habitude de dire entre 200 et 300 projets il y a aujourd'hui je crois 200 projets labellisés projet citoyen en France dont on va dire environ 200 projets photovoltaïques et 300 collectivités partie prenante de ces projets et si je finalement rezoome sur l'Ile-de-France c'est à peu près 30 projets de grappes photovoltaïques accompagnés par les animatrices depuis 2015 avec une petite carte des projets les plus avancés que vous pouvez voir sur votre écran et bien sûr les soutiens on l'a déjà dit de la région de la métropole du Grand Paris et de l'ADEME à la fois sur notre accompagnement et auprès des porteurs de projets sur des subventions à l'investissement pour les études et sur la partie installation et pour vous en dire peut-être un peu plus sur notre accompagnement au niveau Île-de-France comment sont accompagnés ces 30 projets c'est tout simplement de l'émergence jusqu'à in fine l'installation un accompagnement un appui à la fois technique juridique administratif j'ai l'habitude de dire que c'est quasi de l'accompagnement au montage d'une entreprise alors une entreprise un peu particulière telle une entreprise de l'économie sociale et solidaire avec l'enjeu d'un maximum mutualisé capitalisé sur ce que font déjà les porteurs de projets et de pouvoir parrainer par exemple les nouveaux projets avec les anciens donc on anime un certain nombre de groupes techniques communication à l'échelle Île-de-France pour justement faire ce partage on prévoit on organise également un certain nombre de formations et un autre format plus court qui est ce qu'on appelle les webinaires qui sont souvent ouverts à l'ensemble du territoire et pas uniquement aux porteurs de projets vous pouvez les trouver sur le site internet d'énergie partagée et ensuite on se réunit quand le contexte sanitaire le permet de temps en temps sur des journées du réseau où on échange énormément et c'est un plaisir de faire part chacun de leurs retours d'expérience voilà j'en ai terminé je prendrai les questions si vous en avez il n'y a pas de il n'y a pas de soucis merci merci Adrien on pourra en revenir à la fin de la table ronde est-ce que Patrick c'est bon vous pouvez parler oui très bien bonjour est-ce que vous pouvez nous raconter la naissance du projet Inercitif oui alors peut-être bonjour à toutes et à tous d'abord peut-être juste deux mots pour présenter ce qu'est Inercitif donc un des un peu plus de 20 projets collectifs citoyens d'Île-de-France un parmi les cinq coopératives déjà existantes et qui ont déjà concrétisé les premiers projets un projet qui a un peu plus de quatre ans maintenant le point de départ de ce collectif dès le départ très avec la volonté de travailler de façon très étroite avec la collectivité et on est aujourd'hui en train de travailler sur 15 centrales enfin projets de centrales cinq ont déjà été construites cet été une sixième est en chantier actuellement les autres seront construites au premier semestre 2021 tout ça pour un un investissement au global central d'un peu plus d'un million cent et une puissance cumulée pour ceux à qui ça dit quelque chose d'un peu plus de 700 kilowatts de crête pour donc cette première série d'une quinzaine de centrales voilà pour situer quelques chiffres et pardon un chiffre important également essentiel celui des 300 coopérateurs 300 membres de la coopérative qui sont associés dans le portage de l'ensemble du projet alors le le point de départ du projet Inercitif c'est comme la plupart des autres projets citoyens quelques personnes qui se disent mais on ne peut plus rester les deux pieds dans le même sabot et attendre que ce que les choses se passent évidemment les pouvoirs publics ont un rôle totalement déterminant dans la transition énergétique bien sûr les entreprises ont un rôle déterminant mais nous aussi citoyens de base toi et moi on a aussi la possibilité j'ai envie de dire presque la nécessité de de nous engager et c'est bien parce que à tous les niveaux de la société on s'engage que les choses sont possibles donc le point de départ il est là on est évidemment dans une logique d'intérêt général et concrètement le collectif Inercitif il s'est constitué à l'occasion du budget participatif de la ville de Paris c'est comme ça que les personnes se sont quelques personnes se sont rencontrées 5-6 personnes au départ qui avaient déposé justement cette idée de monter une coopérative citoyenne un projet qui a été retenu par ensuite par les internautes parisiens et donc doté d'une enveloppe financière sur le budget d'investissement de la ville de Paris et la première étape elle a été bien sûr dès lors qu'il y avait cette volonté de travailler de façon étroite avec la collectivité de créer la relation avec la ville alors qu'au départ on n'était rien du tout en fait les choses se sont faites très rapidement je crois que la première chose qui est totalement déterminante c'est bien qu'il y ait un accord sur le plan politique donc c'est les élus qu'on a rencontré et qui très rapidement ont dit ok ce projet nous intéresse ça correspond à la dynamique du plan climat de la ville de Paris donc on sait qu'il est extrêmement ambitieux notamment en matière de développement des énergies renouvelables mais aussi avec cette association des parisiennes et des parisiens à la mise en oeuvre de la transition énergétique donc je dirais que la première étape qui est totalement déterminante qui est celle de l'accord politique elle s'est faite assez rapidement après il a fallu avancer sur les étapes suivantes et c'est là que les choses commencent à devenir parfois un peu plus difficiles il y a eu deux éléments côté ville qui ont été pas forcément simples parce qu'on était sur des schémas nouveaux et sans recul sans expérience sur lesquels s'appuyer le premier c'était de déterminer quel est le mode d'organisation quel est le type de portage qu'on va mettre en place entre la collectivité et le collectif citoyen donc côté citoyen au départ constitué en association et puis deux ans après sous forme de coopérative enfin de SAS à gouvernance coopérative qui porte quoi et très concrètement il y a une question de qui fait la maîtrise d'ouvrage qui est le porteur des projets et c'est évident que les les pratiques la culture les habitudes d'une collectivité et en particulier des services de la collectivité et ce qui est totalement légitime c'est que ce soit la collectivité qui est maître d'ouvrage de l'opération là il s'agissait que ce soit un tiers futile coopératif et de l'économie sociale et solidaire qui soit maître d'ouvrage donc ça ce schéma là il n'est pas forcément simple à comment dire à concevoir et à accepter dans le fonctionnement classique et la culture de de la collectivité ça c'est le premier point et le deuxième point évidemment avec une collectivité de la taille de Paris qui est quand même extrêmement complexe dans son organisation était de déterminer quels sont le ou les services qui peuvent porter sur le versant collectivité l'animation de ce projet ça paraît ça paraît anecdotique mais à Paris ça a pris quasiment une année donc c'est le fait que les collectivités n'ont pas toujours enfin je pense aux communes en particulier aux intercôts n'ont pas toujours un service dédié à l'énergie en particulier aux énergies renouvelables fait que cette question du portage il ne faut pas la négliger elle est tout à fait importante donc voilà ça dans les toutes premières étapes et ensuite c'est les choses qui ont déjà un peu été évoquées c'est d'abord l'identification de bâtiments qui ont un véritable potentiel solaire donc à la fois les aspects tout à fait techniques on ne va pas rentrer dedans mais des points quand même tout à fait importants sur la capacité de portance les études de structure les états d'étanchéité des toitures terrasses etc qui ont l'air d'être des choses techniques mais qui sont très déterminantes parce qu'on se casse les dents après dessus donc là c'est les services de la ville qui ont identifié une dizaine de sites écoles et collèges puisqu'à Paris il y a les deux centres sportifs centres d'animation et l'étape suivante une fois ces sites identifiés c'est d'organiser la mise à disposition des toitures de ces bâtiments d'un tiers de la coopérative en l'occurrence et il y a forcément un cadre législatif et réglementaire il y a le code général de la propriété des personnes publiques qui doit être respecté et c'est donc passé par une procédure il y a plusieurs possibilités techniques là on est passé à Paris par la procédure la plus lourde qui permettait d'assurer la plus grande sécurité pour la collectivité mais qui a représenté quasiment une année supplémentaire sur cette dimension de la mise à disposition de la toiture enfin des toitures pardon étape suivante la formalisation des décisions et les décisions qui sont donc de deux niveaux puisque là en l'occurrence la ville de Paris au travers du budget participatif participait à l'investissement un co-investisseur à côté des citoyens sous une forme la solution technique qui a été retenue par la ville de Paris qui était la plus simple pour elle c'était la forme de subvention d'investissement et donc il y a eu forcément une décision du conseil municipal du conseil de Paris d'une part sur une convention d'occupation convention d'occupation temporaire du domaine public elle-même a été un gros chantier là aussi il y a des mois et des mois de travail pour finaliser une convention de ce type et une deuxième décision pour le financement dans le cadre de ce budget participatif donc ça ça portait sur dix et puis après neuf toitures du patrimoine municipal mais en complément une action également déterminante de la ville qui était d'inciter les trois bailleurs sociaux dans lesquels la ville est majoritaire à mettre eux-mêmes à disposition une partie de leur patrimoine pour pouvoir y installer des centrales pas simple non plus mais le résultat des courses a été la mise à disposition de deux toitures par chacun de ces trois bailleurs sociaux avec pareillement une convention enfin un équivalent de bail à la clé et ça qui a été relativement courant de l'année dernière et tout début de cette année ce qui a permis ensuite donc d'engager les études de faisabilité elles sont faites un petit peu dans le temps les études de faisabilité avec le soutien tout à fait important et déterminant du conseil régional on l'a évoqué tout à l'heure et ça c'est quand même un point d'appui très utile pour les projets d'avoir ce soutien sur les études de faisabilité sachant que par ailleurs ceux qui n'ont pas le soutien de la collectivité au niveau que la ville de Paris permettait c'est la région qui intervient sur les soutiens à l'investissement donc études de faisabilité et puis une fois que les décisions ont été validées par le conseil de Paris bien sûr tout au long nous on a l'animation de la dynamique citoyenne c'est des bénévoles on est tous bénévoles on crée comme dans tous les collectifs donc c'est créer une entreprise avec des bénévoles et c'est faire vivre cette dynamique donc c'est un boulot en tant que tel avec un point d'orgue particulier qui est celui de l'ouverture de la coopérative qui au départ avait été créée avec 45 personnes et on a fait il y a un an une première levée de fonds citoyens c'est-à-dire une première ouverture et en disant parisienne parisien tous ceux qui veulent vous pouvez devenir membre de cette coopérative vous pouvez comme ça devenir coproducteur d'énergie renouvelable et donc voilà il y a à peu près maintenant un peu plus de 300 personnes qui sont rentrées dans la coopérative et ce qui a permis de renforcer les fonds propres et d'assurer le montage financier des investissements et puis ensuite bon je suis un petit peu long il faut me couper le sifflet n'hésitez pas mais on passe après dans les étapes la plus j'allais dire plus opérationnelle donc des études techniques les études d'exécution toutes les relations avec les services de la ville sur chacun des bâtiments sur les aspects très techniques pour la construction des centrales les relations avec bien sûr les installateurs qui avaient été sélectionnés sur appel d'offres avec nos collègues des autres coopératives et pour arriver enfin aux premières constructions vous avez quelques images là des cinq centrales qui ont été construites cet été celle qui est en cours aujourd'hui depuis la semaine dernière elle va se situer au pied de la tour Eiffel donc il y aura une belle visibilité pour l'énergie citoyenne auprès de tous les visiteurs de la tour Eiffel on est content du petit clin d'œil et le 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 de la préparation des chantiers suivants donc tout ça vous le voyez sur une période qui est finalement très longue c'est sûrement un des points qui pose question quand même c'est à dire qu'il s'il faut quasiment quatre ans pour sortir une malheureuse quinzaine de centrales de 36 et 100 kg voilà on se dit par rapport à l'urgence de cette transition énergétique par rapport aux objectifs extraordinaires que les collectivités nous annoncent en développement des enr on se dit il faut il faut qu'on passe la vitesse supérieure vraiment il faut qu'on réussisse pour massifier à accélérer le rythme et donc à partir des premières expériences c'est bien entre collectivités et collectifs citoyens que on peut enfin on peut et je pense qu'on doit maintenant passer à la vitesse supérieure pour viser d'atteindre les objectifs qu'on se donne dans les différents plans climat alors si je résume bien la la mairie de paris elle a travaillé avec vous et elle a dû s'investir sur différents sujets pour voir émerger ces centrales photovoltaïques donc à la fois des sujets techniques pour connaître le potentiel des toits la capacité des structures des bâtiments mais aussi et surtout des sujets juridiques notamment sur la négociation de la convention d'occupation des toitures aussi vous n'avez pas parlé mais une aide sur la communication et l'organisation d'événements aider à visibiliser ce projet citoyen c'est ça c'est j'ai bien est ce que on est clair oui peut-être un petit peu moins sur le la communication ça qui est enfin a priori peut-être plus du côté du collectif citoyen même si bien sûr la collectivité participe enfin quand on a fait par exemple l'année dernière de façon un peu symbolique une pose d'un premier panneau bon la collectivité bien sûr s'est impliqué le la maire de paris est venu avec plusieurs des élus plusieurs des adjoints donc bien sûr il ya une participation mais sur ce volet là c'est quand même plutôt principalement du côté de de les collectifs en revanche bien sûr sur les autres points l'identification du potentiel des bâtiments sur les aspects techniques sur les aspects juridiques sur les aspects financiers le rôle de la collectivité là est tout à fait déterminant et alors vous nous avez dit au début que vous développiez une quinzaine de toitures c'est beaucoup est ce qu'à partir de combien de projets est ce que ça devient intéressant alors ça c'est c'est une question un peu un peu piège enfin je suis c'est comment dire c'est sûr que on est sur un schéma de création d'une entreprise donc on a un impératif c'est celui de l'équilibre économique on investit l'argent de nos concitoyens et l'argent de la collectivité donc on se doit impérativement de ne pas prendre de risques à ce niveau là et d'être au moins à l'équilibre si possible d'avoir un petit un petit pouillème de quelque chose à distribuer si c'est possible donc ça effectivement si on est sur une seule centrale c'est probablement quelque chose qui est inatteignable même si c'est une centrale d'une certaine 2 200 kilowatts par exemple il faut très probablement on n'est pas au stade on peut avoir des chiffres précis mais on voit là nous qu'en modélisant sur quinze centrales on arrive à équilibrer les choses il faut probablement entre cinq et huit peut-être centrales pour se dire à la fois on arrive à un certain équilibre mais aussi on on dilue un peu le risque c'est à dire que s'il ya un problème sur une des centrales si on n'en a qu'une évidemment ça devient catastrophique si c'est une parmi cinq ou parmi dix bien sûr une meilleure capacité de résilience de la coopérative très bien écoutez il ya quelques questions dans le chat on les prendra à la fin du de la table ronde juste peut-être si on n'a pas ce nom de toiture sur une commune si on est sur une petite commune pour les personnes qui nous écoutent est ce qu'il faut peut-être raisonner à une échelle supérieure comme l'intercommunalité ou alors essayer d'aller chercher des toits de lycées auprès de la région de collèges auprès des départements est ce que c'est quelque chose que vous envisagez oui oui tout à fait alors même si ce qu'il ya d'important c'est le fait qu'on ait une vingtaine de collectifs tout au long tout autour de enfin sur l'ensemble de la région c'est quelque chose de d'extrêmement important pour porter cette cette dimension locale donc il s'agit pas d'aller enfin d'être hors sol entre guillemets pour autant oui bien sûr viser un par exemple l'interco s'il n'y a pas suffisamment de disponibilité c'est une très bonne c'est une très très bonne orientation très clairement le la question de du patrimoine de la collectivité régionale c'est quelque chose dont on a aussi beaucoup parlé entre nous entre collectifs et c'est vrai que si au delà des annonces que nous a fait monsieur du point clément tout à l'heure il nous disait sur le plan de solarisation d'élisées d'île de france on va en réserver 5 ou 10 ou 15 % pourquoi pas pour les projets citoyens ce serait évidemment une bonne nouvelle je crois que oui aujourd'hui les collectifs franciliens sont en capacité de développer des centrales de 200 300 500 kilowatts sur des lycées parisiens certes c'est tout à fait important qu'il puisse y avoir des des grandes entreprises qui ont une capacité à porter 50 ou 100 centrales simultanément pour autant qu'il y ait une place pour les projets citoyens je pense que ça pourrait aussi donner une dimension complémentaire à cette à ce projet de solarisation des lycées franciliens très bien merci patrick pour cet éclairage du point de vue d'une coopérative citoyenne on va peut-être regarder sur la prochaine slide et voilà les deux deux exemples de d'installation que vous avez déjà réalisé pour pour que les les collectivités et une idée et on va passer à part non non juste pour dire à gauche dans une une école du 13e arrondissement et à droite sur un collège du 15e on voit un petit bout de la tour eiffel sur la droite de la photo voilà merci est ce que christine blondal est avec nous voilà merci christine bonjour 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 à tous représenter la coopérative sud paris soleil tout à fait alors nous c'est un projet assez différent de celui d'inertitif puisque nous on est parti d'une petite commune cachant 30 000 habitants versus paris 2 millions d'habitants donc on n'est pas la même échelle donc je crois que c'est assez intéressant pour les collectivités de voir des projets assez différents en fait moi je suis président de l'association cachant soleil qui a porté le projet de création de la coopérative et cette coopérative étant est une société coopérative d'intérêt collectif une ski qui s'appelle sud paris soleil et le changement de nom traduit bien l'ambition à savoir de s'étendre géographiquement de ne pas rester uniquement à cachant et de faute on a réussi à se nouer des liens d'une part avec la commune voisine d'arcueil et également avec le département du val de marne puisqu'on est sur le val de marne et aussi bien la commune de cachant que la commune d'arcueil que le département du val de marne sont sociétaires ils sont parmi les 200 sociétaires de la coopérative sud paris soleil les autres étant soit des associations locales soit pour l'essentiel évidemment des personnes physiques des citoyens alors cette coopérative a été créée en 2019 l'association elle avait été créée en 2016 à la suite de la coop 21 ce que je voudrais d'abord dire c'est que ce type de projet a besoin de deux jambes la première jambe c'est énergie partagée et la deuxième c'est le partenariat avec les collectivités locales et les deux sont absolument essentielles bon énergie partagée vous avez eu le tableau donc c'est pas la peine que je leur fasse mais c'est effectivement aussi la possibilité de discuter d'avoir des discussions informelles avec les autres projets je crois que c'est ça c'est vraiment très important mais là on va surtout insiste parler de l'intérêt pour les partenariats avec les collectivités locales certes on est tous des bénévoles comme l'a dit mais il y a des compétences dans la société civile ça on est tous conscients dans notre groupe il ya un ingénieur électricien qui connaît bien le photovoltaïque il ya une comptable il ya un avocat spécialiste en droit de l'environnement enfin il ya des gens il ya aussi des gens qui savent faire des gâteaux ou s'occuper des enfants il ya besoin de demande mais ça ne suffit pas parce que on peut toujours passer pour trois ozots écolos auprès de certaines collectivités donc le premier point sur lequel les collectivités peuvent soutenir ce type de projet c'est la communication ça c'est la deuxième chose c'est la donner de la crédibilité au projet en particulier pour la levée de fonds on sait que l'épargne privé en france est considérable ce qui n'est pas le cas de l'épargne publique et qu'il ya pas mal de gens ayant de l'épargne qui sont prêts à investir dans des projets locaux et des projets ayant du sens on était inquiet pour l'argent en fait l'argent c'est pas un problème paradoxalement le problème c'est le temps de travail à la compétence des bénévoles donc la crédibilité de du projet peut être très largement soutenu par le soutien des mairies à travers le but à municipal à travers des réunions publiques dans lesquelles interviennent les élus par exemple sur la photo que vous voyez c'était là le jour la fête de lancement de la coopérative il ya la mère il ya plusieurs élus il ya des personnes des associations le tissu local le réseau des amaps des associations pas en délève des associations de quartier un troisième point c'est essentiel sur lequel les collectivités peuvent aider les ces projets citoyens et de proposer des toits parce qu'on a cherché des toits et on a rencontré un certain nombre de difficultés avec des toits qui n'étaient soit pas assez solides ou dont l'étanchéité n'avait pas été refaite suffisamment et par exemple la ville de cachan nous a apporté un soutien considérable non pas en subvention mais en effectuant la réfection du toit de l'école primaire qu'on voulait équiper un an avant la date prévue ça a l'air de rien mais pour nous c'était considérable et ça c'est un vrai soutien de la mairie qui donc a pris aussi des parts dans la société et enfin un dernier point qui est très important pour nous c'est le la pérennité comme disait patrick il peut y avoir des problèmes on est une société commerciale si on est associé à une ville à plusieurs villes à un département c'est on peut penser que dans le long terme même s'il ya des problèmes c'est pas des projets monstrueux les villes pourront toujours soutenir ce type de projet et pour les citoyens je pense que c'est aussi à la fois la crédibilité et la pérennité des points très importants pour soutenir ce type de projet citoyen alors qu'est ce qu'on a fait nous on a commencé modeste puisque je répète on est trente mille habitants on a équipé une école primaire pendant le confinement il n'y avait pas d'élèves donc c'était parfait parce que les écoles il faut tenir compte des vacances scolaires donc c'est un toit un toit terrasse des années 60 en béton donc c'est le toit idéal photovoltaïque et qui fait le maximum de puissance permise par la réglementation à savoir 100 kilowatts et ce qui est très important pour nous aussi c'est parce que l'association subsiste à l'association cachant soleil avec une deuxième vocation en fait ces projets là ont deux vocations la première évidemment c'est développer les renouvelables mais la deuxième c'est de sensibiliser et de faire participer les citoyens la transition énergétique et ça on veut le faire avec un projet pédagogique qui est lié à l'installation des panneaux sur le toit de l'école et comme nous on n'a pas vraiment la compétence ni le la disponibilité ni l'âge ni les méthodes pour aller dans les classes on s'est associé à une association qui travaille sur le l'éducation en développement durable qui est par chance est localisée à cachant et qui donc avec qui on a bâti un programme d'intervention dans les classes on a modifié en fait un programme qu'ils avaient déjà sur l'énergie pour insister beaucoup plus sur la maîtrise de l'énergie sur les économies d'énergie dans tous les secteurs les transports pas seulement sur les renouvelables mais sur les transports les consommations à la maison etc donc la maîtrise de l'énergie est vraiment intégralement partie de notre projet et c'est porté surtout par l'association la coopérative elle est en charge de l'installation et de la gestion des centrales solaires alors la suite qu'on envisage les suites la première c'est que on a eu grâce à la reconnaissance aussi des collectivités ça je l'ai pas dit mais c'est presque un cinquième point sur lequel les collectivités peuvent encore soutenir ces projets citoyens c'est en termes de reconnaissance publique par exemple le territoire l'intercommunalité dont on dépend qui a un nom absolument génial qui s'appelle le GOSB Grand Orly Seinebièvre nous a élus nous a retenus parmi 40 projets pour faire partie de leur contrat de transition écologique ils ont négocié avec le ministère bon en fait ça nous a pas rapporté d'argent mais ils ont fait une vidéo sur le projet ça a été une chose et surtout les autres collectivités ont eu connaissance de ce projet et du coup on a été contacté par une société d'économie du département du 94 qui veut elle faire un gros projet qui concerne la rénovation d'un campus universitaire à Cachan il y avait l'école normale supérieure qui a quitté il y a des écoles d'ingénieurs qui vont s'installer des logements qui vont être construits bref c'est un gros projet urbain et la SADEF 94 la SEM en question nous a contacté pour participer à leur projet donc on en est encore aux lettres d'intention mais on trouve que c'est très intéressant ça pose une difficulté c'est une question qui a été posée j'ai vu dans le chat c'est que eux ils veulent travailler non pas en obligation d'achat c'est à dire en revente totale à un fournisseur d'électricité nous on va prendre Enercop on prend pas EDF enfin on prend EDF la première année parce qu'on s'est obligé mais ensuite on vendra Enercop mais la SEM la SADEF 94 elle voudrait faire de l'autoconsommation avec tir investisseur c'est un modèle qui n'est pas encore au point donc voilà ça pose aussi c'est des questions d'ingénierie sociale c'est à dire comment les groupes de citoyens peuvent participer à des projets qui habituellement sont des projets purement gérés purement par l'administration ça c'est un projet à 300 kilowatts et du coup on a été aussi contacté par un autre projet sur la commune de la île est rose aussi un gros projet de rénovation de l'orbeille ça on n'en est encore qu'aux prémices mais je pense que c'est des choses intéressantes et qui signent en tout cas la reconnaissance par les collectivités locales de la du sérieux des de certains des projets c'est la première chose un premier type de suite c'est d'explorer des projets de plus grande ampleur avec des sociétés d'économie mixte et une deuxième suite qui fait partie je crois du des gènes d'énergie partagée c'est ce qu'on appelle les cémages c'est à dire le fait que nous on est une commune de 30 000 habitants on est une quinzaine de bénévoles on va pas couvrir les toits de la lieu sud nous mêmes on a absolument pas les ressources humaines mais en revanche c'est l'idée que d'autres communes voisines suffisamment voisines pour qu'on puisse garder des liens à échelle humaine mène aussi des projets et de fait la ville de freine avec qui on a fait qui on est allé on a présenté le projet la ville de freine va également devenir sociétaire de la coopérative et on est en vue une école primaire avec la ville de freine donc ce sera un groupe local sur freine des bénévoles de freine qui créeront une association et qui feront la mobilisation locale la levée de fonds les projections débats pour les faits et les faits pour pour animer le groupe mais ce serait la coopérative qui resterait la société commerciale qui signerait les subventions parce que comme l'a dit patrick geys pour atteindre un seuil de rentabilité ou en tout cas l'équilibre il faut avoir plusieurs toits et donc on a déjà des contacts avec donc la commune de freine également avec la commune d'anthony et il ya un groupe de citoyens qui est également en train de se monter sur la commune de seau bon si vous connaissez pas la région ce sont des communes qui sont très proches on peut aller en vélo de cachan à seau ou à anthony voilà c'est un peu le tour d'horizon de nos projets merci christine donc si je résume de quelle manière peuvent s'engager des municipalités dans votre projet il ya d'abord proposer des toits faire des réflexions de toits mais aussi prendre des parts dans la société aider à la communication et reconnaître publiquement le projet tout à fait bon ben très bien vous avez aussi appuyé sur le fait que les actions pédagogiques la sensibilisation que vous faites sur le territoire et la maîtrise de demande de l'énergie sont des parties intégrantes d'un projet d'énergie citoyenne merci pour avoir souligné ce point parce qu'on ne dit pas assez et enfin le troisième point c'est c'est un petit peu le modèle des coopératives citoyennes en île de france qui donc essaie de plutôt essaimer des groupes locaux dans des villes proches et de lier et de tisser des relations avec de nouvelles communes je voudrais juste ajouter un petit point parce que je vois dans le chat que moustapha est intervenu moustapha en fait c'est la maïf qui nous soutient également bon ça veut dire c'est aussi quand je parlais de communication c'est par les collectivités après d'autres d'autres entreprises de l'économie sociale et solidaire sont au courant et peuvent nous soutenir et c'est l'idée aussi quand même là on est sur les enr mais on pourrait être sur le circuit court donc le circuit court en termes d'énergie mais les réseaux sur la transition énergétique qui se font entre citoyens sur tous les sujets sur l'alimentation sur les transports sur l'énergie et je trouve que ce type de projet justement permettent de aussi de créer des de matérialiser ce réseau c'est un espoir de matérialiser ce réseau des associations et des coopératives de l'énergie sociale de l'entreprise sociale et solidaire et aussi de la transition énergétique écologique plus généralement très bien merci christine on prendra quelques questions du chat à la fin de la table ronde même si on est très en retard on va accueillir maintenant monsieur bréjoux qui est adjoint au maire à la transition écologique énergétique de jouy en josas est ce que votre micro marche bien vous voulez que je vous parle de ce qu'on fait à jouy en josas le l'équipe municipale a fait de la transition écologique et énergétique un de ses actes des axes majeurs de son programme et donc nous aimons un certain nombre d'actions avec les habitants le plus souvent possible dans le domaine dans tous les domaines de leur de l'écologie de l'énergie en tout cas on espère dans le domaine de la mobilité dans le domaine de des transports de la nature en ville de la des circuits courts alimentaires etc et de l'énergie alors une des premières choses qu'on a qu'on a fait c'est de lancer c'était il ya deux ans à peu près une grande étude fait par un prestataire extérieur extérieur sur le la production et la consommation d'énergie dans la ville donc on a fait ça parce qu'on est territoire à énergie positive depuis 2016 pour la croissance verte ce qui fait qu'on a on a eu un certain nombre de subventions et d'aides gouvernementales pour pour faire pour réaliser des projets et en ce qui concerne le le solaire on on a on a des projets actuellement qu'on mène avec énergie partagée sur le sur l'équipement de d'écoles ou d'un club de tennis alors on a souhaité dès le début mettre la population évidemment dans le dans le coup parce que pour une politique énergétique se met en place il faut forcément que la population soit soit impliqué ne serait ce que parce que la ville elle même les bâtiments toute la consommation de l'énergie par par la ville je ne parle pas de des transports je ne parle pas du de cet aspect là la ville concerne à peu près 3% les responsables de 3% des consommations énergétiques donc forcément le reste ce sont les habitants ce sont les entreprises donc on les a fait travailler directement ils ont créé une association qui s'appelle énergies et qui a pour mission de développer le solaire dans un premier temps et dans un dans un autre la géothermie et l'isolation des bâtiments donc énergie partagée nous a permis de gagner un temps considérable évidemment par le par l'expertise qu'elle apporte et puis on sait rapidement on a rapidement réalisé qu'il y avait plusieurs degrés de maturité dans le développement du du solaire en ville le premier degré de maturité c'est de ne rien faire donc de faire aucune 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 installation solaire le deuxième c'est de confier une entreprise extérieure toute l'ingénierie la maintenance l'installation à maintenance etc puis la revente à un prestataire un fournisseur d'énergie c'est ce qu'on a fait déjà c'était en 2013 donc on a donné notre toit si on peut dire aussi perec qui est installé et qui s'occupe de tout de la vente etc alors bon c'est intéressant parce que ça demande pas beaucoup de travail à la municipalité mais c'est quand même un peu frustrant parce qu'on n'est pas du tout maître de de ce qu'on fait on signe un chèque en blanc et voilà donc on a on a identifié un deuxième deuxième type de pratique de l'électricité solaire c'est que c'est la mairie qui fait l'ingénierie et la mairie qui revend et il y a encore des des niveaux supérieurs de je dirais de maîtrise de prise en charge de de l'électricité par par les habitants c'est que ce soit une association qui re qui mette ça en place avec l'aide de la région et d'entraînement d'organismes et qui revendent ou même se mettre à autoconsommer localement le l'électricité produite donc on est pour l'instant dans le monde dans le modèle avec énergies de une association citoyenne qui finance les installations avec les aides la mairie qui aide et une revente revente de l'électricité voilà donc comme ça on considère qu'on est maître des réalisations des évolutions et les les habitants sont véritablement acteurs parce que après ils pourraient dans le cas d'une consommation collective mettre leur toit à disposition partager partager l'énergie voilà donc on a comment dirais-je les difficultés qu'on a c'est un certain nombre d'études préliminaires qu'il faut faire sur la capacité des toits qu'on sélectionne à porter les panneaux sans avoir à faire des frais importants de restructuration de la toiture de renforcement de la toiture c'est principalement ça qu'on on a et puis le on a aussi des difficultés concernant la loi la législation trouve que c'est quand même très très complexe toutes les prix de revente en fonction des surfaces la l'auto consommation collective on a voulu y aller à un moment donné mais en pour l'instant on pense que c'est pas assez mieux avec c'est c'est trop complexe et il ya des questions sur le les taxes qu'on doit qu'on doit payer la fameuse turc qu'on doit payer malgré tout donc qui plombent un peu le projet et puis aussi les questions qui relative à l'inspecteur des sites parce qu'on a beaucoup de sites classés à jouant josas on n'est pas très loin de versailles on a beaucoup de forêts et de il faut même si le plu l'autorise il faut quand même on peut pas faire n'importe quoi il faut voir l'inspecteur des sites l'architecte des bâtiments de france et puis une difficulté aussi c'est les aides c'est la complexité des aides quand on va sur le site de la région et quand on regarde les aides qui concernent l'environnement il y en a plus de 50 et quand on regarde toutes les aides possibles on en a plus de je crois plus de 250 donc c'est c'est compliqué c'est pour ça qu'on a voulu les services techniques de la mairie n'ont pas le n'ont pas la capacité de faire ça trop trop petite ville c'est aussi une des raisons qui a poussé à monter une association avec la création d'expertise et on espère bien que on pourra commencer à faire tâches autour autour de la ville et d'intéresser d'autres villes que jouant josas puisque le capital de compétences législatives compétences techniques etc c'est pas intéressant pour les petites villes de les dupliquer comme ça à l'infini ça demande ça demande trop de trop de travail alors que vous dire d'autre la société la société n'est pas encore créée mais l'association est créée on a aujourd'hui deux écoles qui sont sur le en état de d'études demande de subvention et études et puis un tennis pareil un tennis qui pourrait accueillir des panneaux monsieur brujou il ya beaucoup d'élus qui nous regardent ce matin et qui hésitent peut-être encore à impliquer des citoyens parce qu'ils ont peur de perdre la main sur le projet ce dont vous parliez au début est ce que vous avez à leur dire peut-être pour les rassurer la société qui va être créée va va fonctionner par collège parce que c'est évidemment une question qu'on s'est posée enfin fonctionner par collège donc il y aura le collège des des associations un collège un collège pour les pour pour la ville et puis un autre collège pour les apporteurs de d'espace sur sur les toits je crois que c'est un c'est un risque qu'il faut prendre parce qu'on peut pas dire à la fois on va travailler avec tous les habitants de la ville et puis en même temps tout quadrillé donc c'est un risque qu'on prend et on pense qu'il n'y a pas de on espère qu'il n'y aura pas de problème là dessus alors je pourrais vous moi je suis pas directement je suis c'est une équipe qui un conseil municipal qui s'occupe de ça il ya on a fait bien attention dans la création des statuts pour redonner un équilibre aux différents collèges et on pense qu'il n'y a pas de raison qu'on soit débordé par les par les citoyens bah écoutez on va peut-être passer rapidement à quelques questions qui ont été posées dans le chat oui alors avez vous investi uniquement des toitures au potentiel solaire important ou avez vous aussi intégré des toitures au potentiel solaire intermédiaire si patrick est toujours là oui oui un peu contraint et forcé oui on a certaines des toitures notamment celles sur les logements sociaux qui ont un potentiel solaire ne vraiment pas terrible on arrive à peine à 36 kg et en mettant des panneaux très puissants donc très coûteux donc ça arrive et c'est pas une bonne chose pour le compte de résultats en revanche encore une fois la logique de nos projets elle est différente par rapport aux développeurs classiques et on a on accepte de d'avoir un peu de fragilité sur certaines toitures dès lors que au global ça se compense parce que justement il est important de pouvoir associer le plus largement de développer les partenariats et les partenariats avec les bailleurs sociaux ils sont tout à fait essentiels y compris pour rejoindre ce que disait christine tout à l'heure pour tout le travail d'information et de sensibilisation à la transition énergétique qu'on peut faire avec les habitants des logements sociaux comme toutes les autres coopératives on a bien évidemment ça en projet également et donc voilà ça amène à faire des choix qui sur le plan économique si on était une entreprise privée lucrative il ya certaines toitures que on n'aurait pas pris là on les prend pour d'autres raisons merci patrick et peut-être une autre question je je voulais répondre on a on a de la difficulté à trouver des grandes des grandes surfaces de pour mettre de l'eau du solaire et on est effectivement plutôt dans les 36 kg et je voulais répondre plus précisément la question vous avez posé tout à l'heure donc on a trois collèges comme je vous disais un collège hébergeur dans les statuts de la société en création qui se sont des personnes morales ou physiques qui mettent à disposition des espaces un collège de citoyens et un collège des personnes morales ouverts aux collectivités entreprises associations etc le collège hébergeur c'est 30% des voix citoyens 50 et personnes morales 20% et la règle c'est un nombre une voie donc effectivement ça peut paraître un peu surprenant c'est à dire qu'une ville aura une voie de même de même que qu'un citoyen mais c'est régulé par le part par les pourcentages que je viens vous que je viens de vous donner merci question est ce qu'on a on peut faire une autre question allez encore une tu viens d'en mettre une il ya eu des projets indiqués sur la géothermie je n'ai pas ma connaissance ou l'isolation de bâtiments non il y avait une question intéressante sur les le lien entre précarité énergétique et produits et et projets d'énergie citoyenne c'est je sais pas si les intervenants veulent veulent prendre la parole c'est une question pas pas facile moi je veux bien intervenir on a essayé effectivement de on a contacté un office hlm mais leur perspective tout à fait naturel et de savoir dans quelle mesure ça réduira les charges des locataires alors ça malheureusement en île de france c'est peut-être possible dans le midi mais en île de france c'est très difficile et en plus c'est très lourd de travailler avec des bailleurs sociaux enfin on a trouvé donc c'était un des objectifs mais pour des raisons de pragmatisme on n'a pas on n'a pas plus donné suite il ya une initiative alors qu'il n'est pas de l'ordre du projet citoyen mais initié par par texol qui s'appelle sol solidaire que je vous invite à aller voir c'est bon c'est un montage un peu particulier et qui se veut justement réduire la facture de personnes en difficulté donc sur de l'autoconsommation ma connaissance je sais pas si du votre côté énercitif vous êtes aussi en contact avec des bailleurs il y avait une demande côté autoconso et du coup potentiellement réduction de factures je sais pas où est ce que vous en êtes là dessus oui en effet c'est pas simple comme l'a dit christine mais il ya en effet une discussion avec au départ les trois mais maintenant un des bailleurs sociaux pour que le l'équivalent du loyer soit transformé en en apport d'électricité alors non pas directement auprès bien sûr de chacun des locataires du bâtiment mais pour alimenter les parties communes bon alors ça ça reste un petit peu symbolique parce qu'on est sur des quand même volume d'électricité relativement restreint pour autant ça fait quand même un petit geste dans ce sens là de participer aux aux charges et donc de réduire in fine les charges communes des des locataires et on est en train de réfléchir et de travailler avec un des bailleurs sociaux pour voir s'il y a même une possibilité d'injecter la totalité de la production sur le sur les parties communes de l'immeuble merci patrick il y avait une question également sur les salles on l'apprendra dans la troisième table ronde donc qui sera plus spécifiquement sur ce sujet là pour conclure cette deuxième table ronde donc le témoignage de nos sujets nous a permis de comprendre comment les les de comprendre mieux les interactions entre les collectivités et un collectif citoyen monsieur bréjoux il a apporté la vision d'un élu qui est engagé dans ce type de projet et puis grâce à madame blondel de sud paris soleil on a vu qu'un projet d'énergie citoyenne ce n'est pas que produire de l'énergie c'est aussi une valeur ajoutée très forte pour le territoire il ya aussi une dynamique de sensibilisation qui va embarquer des associations locales les habitants et voilà et qu'il ya plein de citoyens qui nous étonnent se mobilisent fortement pour cette transition énergétique donc on est on espère que vous êtes maintenant convaincu de ces nombreux bénéfices des projets citoyens d'énergie renouvelable et que vous êtes motivé pour lancer une démarche sur votre territoire donc restez avec nous la cloche la prochaine table ronde à vous donner des outils pour pouvoir passer à l'action donc je laisse ma parole à la parole à ma collègue alexandra